... Merci beaucoup pour l'invitation et on est très honoré d'être des participants et de partenaires au nom du Conseil économique social de l'Union africaine et au nom de la Commission de l'Union africaine pour féliciter et encourager et soutenir cette belle initiative sachant bien que le Maroc est un pays des initiatives et des innovations et je pense que l'Union africaine de transport et logistique c'est une entité qui va aider à implémenter, encourager et aussi préparer des rapports consultatifs au niveau des États membres et aussi au niveau de la Commission de l'Union africaine. L'objectif essentiel c'est de mobiliser le secteur privé et mobiliser encore les entreprises, la société civile, les gouvernements et les entités non gouvernementales aussi a participé à la zone libre d'échange initiée en 2019, c'est le ZLECAF et je pense que le Maroc c'est un portail de l'Afrique, un vrai portail qui a l'infrastructure nécessaire comme un modèle bien réussi qui sera un exemple pour tout le continent africain et je pense que les autorités marocaines et le gouvernement marocain aussi à travers les multiples administrations peuvent partager avec le reste de l'Afrique leur expérience réussite partager aussi le knowledge du transport et de logistique pour vraiment préparer une voie très spéciale pour la libre d'échange des biens et des personnes. Le Maroc est bien positionné à travers la politique et les orientations de sa Majesté le Roi. Dans pas mal de discours, il a encouragé l'ouverture des frontières, encourager le libre d'échange, aider et soutenir aussi les éléments ou bien les partenaires du secteur, prenons et sachons bien la dernière initiative de l'Atlantique, c'est une initiative idéale et nous sommes ici au nom de la commission pour soutenir cette initiative et vraiment encourager et participer, raison de plus, mobiliser tous les états membres de la région Atlantique à partir du Tchad, passant par le Niger, le Mali, le Burkina, arrivant au grand port du Dahla qui sera prêt dans les années qui viennent. C'est une initiative qui va ouvrir du plein potentiel un commerce, un flot de commerce et aussi qui va enrichir les pays de sens d'ouvrir les portes, en disant tous les portails pour toutes les entreprises et les sociétés à faire du business et je pense que le discours de Sa Majesté le Roi de « Do a business in Africa » c'est maintenant ou jamais et on est là pour soutenir cette belle initiative. C'est ça l'intégration exactement, cette initiative fait partie de l'intégration, c'est la colonne vertébrale de l'intégration et je pense que cette initiative est reconnue par la communauté internationale, par la communauté continentale et par tous les organes et directions et départements de l'Union africaine. On est là pour soutenir cette initiative. Elle fait partie de l'intégration à travers tous les facteurs dans le côté économique, social, culturel et c'est ça l'idéal de cette idée-là. L'accélération c'est qu'on est prêt et on a des initiatives dans nos programmes de faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de mobilisation dans différents secteurs, les secteurs du transport aérien à travers un programme de l'Union africaine qui s'appelle le CETAM, c'est le African Air Transport Market, Single Market. On a aussi le programme des Open Border, de faire du business avec des frontières ouvertes et on sait bien que le pays de la CDAO est parmi les pays enclavés par exemple. Ce sera une ouverture pour faciliter le trafic, pour faciliter la transfrontalière soi-disant. On a vu par exemple les entreprises marocaines et des camionneurs qui circulent dans la sous-région jusqu'au Djamena. On a aussi des entreprises maritimes vraiment qui font du business dans tous les pays ou bien de tous les ports de l'Afrique de l'Ouest. Et le Conseil économique social à travers notre programme, on a initié pas mal d'initiatives de campagne, de sensibilisation, de brainstorming aussi. Et on a impliqué même les gouvernements des États. Et je pense que d'ici le premier trimestre qu'on va faire des campagnes, une caravane de sensibilisation qui faisait le départ du Maroc, creusant la Mauritanie, on va creuser les environs de 3000 kilomètres jusqu'au Djamena pour mobiliser la société civile, les ONG gouvernementales et non gouvernementales, les instituts. Et on aura des contacts avec pas mal de ministères vraiment pour activer cette initiative et pour impliquer le peuple. Nous sachons bien que le Conseil économique, on a l'objectif de « people centered ». Ça veut dire que c'est les peuples premiers, les organisations, les syndicats, les entreprises. Et ça sera une mobilisation forte, visible. Et on doit remercier vraiment les autorités de Tangier, le gouvernement du Royaume du Maroc pour leur soutien et accompagnement à cette initiative. – Sous-titrage ST' 501